Bonjour, dans cette vidéo est abordé le thème de quoi manger quand on est fatigué. Vous vous sentez fatigué par moment ou tout le temps ? Cette vidéo est faite pour vous, on va faire le tour de la question. Je suis Marie, nutritionniste depuis 2006 et la question de la fatigue m'est très souvent posée. Alors je voulais faire une vidéo complète sur le sujet. C'est bien moins simple que ce qu'on pense. Restez bien jusqu'à la fin, je vous fournirai à la fin de cette vidéo une super astuce. Je vous lèverai l'erreur absolue pour lutter contre la fatigue, à ne surtout pas faire. Alors, de quoi vient la fatigue ? Si jamais on mange pas très équilibré, on en a conscience, d'accord ? On peut se dire, ok, la fatigue peut venir de ce que je mets dans mon assiette, éventuellement. On peut se dire, je vais mettre un peu plus d'orange, un peu plus de vitamine C et être moins fatigué. Est-ce que c'est vraiment la solution ? En fait, la fatigue peut être multifactorielle. C'est-à-dire que différents facteurs, qui s'ajoutent ou pas, peuvent rendre la fatigue plus ou moins forte. Et ce n'est pas uniquement dû à l'alimentation. L'alimentation peut ne pas résoudre le problème. Ça peut être expliqué par une seule mauvaise nuit ou de l'insomnie. Bien sûr, la fatigue peut être due à un problème de sommeil, qu'il soit ponctuel ou vraiment qu'il revienne très souvent. La fatigue peut être due à un manque, manque d'activité physique. Non pas trop d'activité physique, ça peut être aussi. Mais un manque d'activité physique peut vous laisser fatiguer. Donc, bouger pour être moins fatigué. La fatigue peut être due à un manque d'ensoleillement aussi. Donc, pensez à vous aérer, pensez à lever vos manches quand il y a un petit peu de soleil, surtout aux intersaisons, pour prendre un tout petit peu le soleil. Le soleil peut être dangereux quand on s'expose trop, mais quand on n'en a pas assez, on en manque. Et on peut être très fatigué. On peut penser aussi au manque de lumière, à une prise de vitamine D. Ça, il faut se rapprocher, par exemple, de son médecin. Ou alors, carrément, à la luminothérapie. C'est-à-dire à s'exposer à une lampe spéciale, un quart d'heure, le matin, surtout aux intersaisons ou en hiver, quand on n'est pas beaucoup dehors, qu'il n'y a pas beaucoup d'ensoleillement. Ça va permettre de lutter beaucoup contre la fatigue. Il y a aussi le stress, qui peut nous laisser complètement à plat, la fatigue émotionnelle et la fatigue nerveuse. Alors là, je vous invite à faire un travail sur vous-même de développement personnel pour gérer le stress avant de gérer votre alimentation. Mais aussi, pourquoi pas, de faire un petit peu de cohérence cardiaque. Alors bien sûr, manger, varier, équilibrer va jouer dans le processus. Notamment, par exemple, avec des fruits et légumes à tous les repas. Je vous mets la vidéo en lien de comment faire ça. L'alimentation va jouer pour ne pas avoir de carences. Si on équilibre bien, équilibrer, ça veut dire manger un peu de tout. Ensuite, la quantité de magnésium dans l'alimentation et des vitamines va jouer sur la fatigue. Effectivement. Alors l'erreur absolue à éviter, attention la voici, c'est de manger pour se redonner de l'énergie alors qu'on n'a pas faim. L'erreur absolue à éviter, c'est de confondre la fatigue et la faim. Pensez à vous abonner à ma newsletter du vendredi matin. Pour cela, laissez-moi votre prénom et votre email sur le blog Secrets de Nutritionniste. Vous recevrez gratuitement l'e-book Ce soir, je n'ai pas envie de faire à manger ou pas le temps. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube. A bientôt !